... Alors à chaque fois que vous allez commencer à dessiner, prenez au moins, je dirais, 3 à 5 minutes d'observation, comme ça pour vous imprégner du sujet que vous avez devant vous. La plus grosse difficulté pour nous, ça va être ces imbrications de bois qui sont donc en premier plan. Et qui viennent donc littéralement s'incruster dans d'autres tronçons et réussir à donner cet effet de perspective. Alors moi ce que je fais quand je commence à dessiner, ce que je peux faire c'est d'une part placer une verticale. Oui mais ça tu peux l'enlever, tu vois. C'est vrai que ça s'arrête ici. C'est vrai que ça peut disparaître. L'idée c'est vraiment d'utiliser toutes ces gammes d'épaisseur. Donc ce qui va être au premier plan, va être quand même plus épais. Et à mesure qu'on va reculer second plan, arrière plan, c'est pareil pour le paysage. Si on a une lecture de paysage, à mesure qu'on va reculer, puisque c'est loin, les couleurs s'estompent au fur et à mesure qu'on s'éloigne. Quand tu dis que tu es sur l'éclair, en fait, là tu marques les zones les plus foncées. Oui, mais c'est un premier jet. C'est-à-dire que ça, ça restera blanc. Alors la technique de la vie d'encre, c'est ombre et lumière. Et c'est aussi quelque part, je crois que c'est, je ne sais pas moi qui le dit, je crois que c'est Eugène Delacroix qui dit que l'aquarelle c'est l'art de ne pas peindre. C'est vraiment essayer de mettre au minimum ce qu'il faut pour avoir un dessin qui soit aéré, oxygéné. Mais il y a ce qu'il faut, ce qui doit être à sa place et vraiment respecté. Alors tout ce qui est en sortie de dessin, c'est toujours plus clair, toujours plus léger. C'est vraiment suggéré. Il ne faut pas être trop collé à votre dessin, il faut en sortir et il faut prendre du recul. Et à ce moment-là, vous allez percevoir des choses que vous ne perceviez pas. Ça peut être une demi-heure, ça peut être une heure, ça peut être un jour. Mais il ne faut pas hésiter à sortir, prendre une pause. Ça peut donner aussi un effet. Ça va ? Vous avez pigé le truc ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Merci.